Merci beaucoup de choses ont été dites et donc je vais faire court je vais aller sur un point qui est le constat de pourquoi on a cette table ronde aujourd'hui. Il y a un essoufflement du management qui est assez profond d'ailleurs avec la sortie du Covid on voit bien que toutes les questions dans les entreprises se portent sur les questions RH et manageriales pour ça que le salon RH est sans doute aussi plein sur sur ces deux jours et cet essoufflement il amène à se questionner sur le rôle des managers et de toutes les fonctions support dans l'entreprise on a en même temps de ces enjeux de questions de sens au travail de bien-être et d'équilibré vie professionnelle vie au travail les challenges les entreprises elles ont des challenges colossaux elles ont une injonction à devenir socialement responsable avec la RSE à changer leur modèle économique vers des modèles circulaires et inclusifs bref d'un côté il ya une démobilisation RH une crise managériale et ça tombe pile au moment où il faut tout changer tout repenser où finalement on a besoin d'être en transversalité en intelligence collective donc ce point ce momentum là fait que on n'a plus qu'une seule solution c'est cette intelligence collective cette intelligence décentralisée qui est finalement une question de survie et de résilience c'est à dire que les entreprises qui ne franchissent pas ce cap déjà aujourd'hui sont en souffrance mais demain vont l'être encore plus certains acteurs dans chaque filière qui vont prendre de l'avance parce qu'elles auront su décentraliser et tout simplement on passe d'un monde où on avait quelques décideurs entourés de quelques experts qui prenaient les décisions pour tout le monde et après ça descendait et en exécuter sauf que aujourd'hui les complexités des problématiques sont telles que quelques personnes sont à peu près sûr de se tromper donc on a besoin de redonner du pouvoir de la marge de manoeuvre à ceux qui font à ceux qui sont sur le terrain aux gens du métier c'est pour ça que cet enjeu de la décentralisation de la veille elle est essentielle ça fait partie de ces compétences qui fut un temps était trop centralisée et qui désormais comme l'exemple du crédit agricole le montre très bien doit être approprié au sein de chacune des business unit des filiales des directions métiers et des équipes projet sauf que on n'apprend pas sur les bancs de l'école dans une école commerciale managériale marketing communication ou autre à faire de la veille on n'apprend pas l'intelligence économique donc le métier de responsable de veille ça devient un métier de formateur d'accompagnateur de maîtrise d'un outil technologique au service de pour rendre autonome ces cellules et évidemment animer donc là il ya tout un travail aussi à faire avec la direction RH sur le plan de formation pour pouvoir intégrer ces compétences là de manière massive et transverse et donc déjà de sensibiliser les directions RH dès aujourd'hui sur l'importance et la palette de toutes les fonctions de toutes les compétences requises pour bien intégrer la veille dans les directions métiers de sorte que les académies internes des écoles internes les plans d'évolution de carrière prennent bien ces soft skills en considération et pas uniquement la créativité la capacité de travailler ensemble ça c'est du générique mais il faut y rajouter quelques doses de veille et d'intelligence économique voilà le les points je voulais souligner puis un dernier c'est le rapport entre le global et le local cette décentralisation ça doit pas être habillé paul pour déshabiller jacques les deux sont évidemment très complémentaires et d'ailleurs d'une manière générale dans tous les domaines il faut marcher sur deux jambes et le local permet à la veille globale de pouvoir remonter du terrain des signaux des tendances de pouvoir constater aussi que des équipes autonomes en local finalement traitent et commencent à s'intéresser des mêmes sujets c'est un signal que la cellule de veille globale peut observer pour ensuite creuser ce signal qui est en train d'émerger à plusieurs à plusieurs endroits au sein de l'entreprise au sein du groupe et des directions métiers donc ça c'est le côté du local vers le global et puis à l'inverse une fois qu'il y a des problématiques qui se révèlent être transverses il est inutile de réinventer des veilles qui traiteraient du même niveau d'information et c'est là que le global amène un tronc commun qui va pouvoir s'étoffer au fil du temps pour décharger le local de sujets qui peuvent être mutualisés pour gagner du temps donc il y a cet équilibre qui est également essentiel on a monté un groupe de travail avec une douzaine de partenaires pour sortir début 2022 un livre qui sera dédié à tous ces enjeux d'équilibre entre le local entre le global également les enjeux de transversalité de décilotage on a la veille qui va être clairement abordée mais on a toutes les dimensions également manageriales que j'évoquais tout à l'heure avec des gens qui viennent du monde rh et du monde managerial pour essayer justement de trouver une manière d'accompagner les organisations sur toutes ces problématiques qui trop souvent et on le voit d'ailleurs encore une fois pour parler de ce salon il ya le salon rh d'un côté il ya le salon sur la veille l'intelligence économique d'un autre on ne se parle pas on a un sas pour passer de l'un à l'autre finalement sont deux salons qui pourraient avoir lieu à des dates différentes ça changerait pas grand chose alors que finalement si on veut déciloter si on veut insuffler toutes ces compétences au sein des organisations on aurait besoin d'être au milieu du salon rh pour pouvoir trouver des synergies avec tous ces acteurs qui parlent des soft skills qui réfléchissent aux compétences nécessaires pour affronter les challenges de demain et donc il faut qu'on arrive à faire à faire sauter tous ces silos là voilà je vous remercie pour votre attention est ce que tu as déjà vu est ce que déjà entendu la demande des acheteurs de mieux travailler avec les gestionnaires de l'information les gens de métiers de l'information pour les accompagner dans le conseil vu l'importance de leur décision puisque souvent la position d'un acheteur c'est d'être au niveau du comex tout à fait alors je sais que un certain nombre d'acheteurs aimeraient bien se rapprocher des des services de veille lorsqu'ils sont présents et lorsqu'ils sont connus parce que est-ce que les services de veille sont allés voir les acheteurs pour leur demander s'ils avaient des besoins pas forcément et les acheteurs ne pensent pas forcément à aller voir non plus les services de veille ce qui est quand même pardon ce qui est dommage parce que vous avez une réelle un réel apport que vous pouvez leur donner pour justement structurer toutes ces informations dont ils ont besoin sachant que aujourd'hui ils font partie comme le dit marie madelaine de plus en plus des cycles de décision au plus haut niveau pour faire avancer l'entreprise et pour trouver des solutions collaboratives sur l'ensemble des métiers de l'entreprise tout à fait c'est très intéressant mikaï tu veux rajouter quelque chose oui je vais répondre sur les propos de françois parce que chez sinop on répond à beaucoup d'appels donc on connaît bien les directions achats pour cette relation mais pas seulement depuis maintenant deux trois ans on a de plus en plus de direction achats qui deviennent clientes et ce qui est intéressant c'est que on se retrouve à faire le lien avec leur cellule de veille comme on les connaît où on travaille déjà avec elle la direction achat vient pour ses propres besoins et notamment leur leur nouveau rôle le métier se transforme ils sont de plus en plus proactifs et force de propositions et challengeant vis-à-vis des directions métiers pour les sensibiliser par exemple sur des achats responsables enfin bref sur des nouvelles normes sur des nouvelles versions parfois des solutions auxquelles les directions métiers ont souscrit et donc on avait commencé à équiper des directions achats qui sont 100% autonome sur la veille ça c'est quand même un signal fort parce que à la base la direction achat n'est pas une cellule de veille donc ça rejoint bien ce qu'on évoque aujourd'hui sur la décentralisation et la volonté d'autonomie des directions métiers qui s'emparent du sujet sans forcément se soucier de savoir si elles doivent dépendre en interne même si elles sont en direction achat elles ne connaissent pas toujours effectivement les bonnes personnes et puis dans un deuxième temps une fois qu'on a pu se faire cet accompagnement on est observateur de leurs besoins et dès que c'est pertinent on les met en relation avec leurs cellules de veille interne quand le projet commence à grandir pour s'assurer justement que ils ne fassent pas de doublons avec le rôle de la cellule sur le tronc commun et que ils puissent aussi partager et remonter certaines informations qui sont des sources intéressantes pour les cellules de veille qui en transversalité vont pouvoir redescendre certains constats ensuite à d'autres directions dont les directions métiers donc ça c'est quelque chose de nouveau nous on le on l'imaginait il y a déjà un certain temps on avait fait en prospection des rendez-vous des directions achats on sentait qu'il y avait un intérêt intellectuel mais ça se convertissait absolument pas et puis finalement c'est quand les directions métiers depuis deux trois ans ont commencé à nous appeler avec une expression de besoin que là naturellement les choses ont pu prendre ça sert à rien d'être trop en avance mais en tout cas on est dans on est dans ce timing là et les directions métiers sont pour nous des nouveaux cas d'usage on a d'ailleurs sur le site internet créé une rubrique aux directions achats pour commencer à expliciter les cas d'usage qui nous sont demandés sur lesquels on travaille activement dans des directions et à créer des ponts et je voudrais juste pour finir de rebondir sur les propos qui viennent d'être tenus appuyer aussi sur l'importance des connecteurs entre les solutions c'est effectivement à sit-up et connecté régulièrement sur la gède de l'entreprise parce que chaque brique a son rôle à jouer dans la transversalité et dans la décentralisation on se connecte avec plein d'autres outils les crm par exemple les erp et le fait d'avoir des connecteurs et des ponts logiciels entre les solutions utilisées dans chaque des directions c'est aussi un facilitateur pour cette décentralisation et cette transversalité c'est très intéressant ta remarque bonjour moi je travaille en je fais de la veille en agence de communication et je vous remercie pour cette conférence que je trouve très intéressante la partie effectivement d'évolution vers la veille décentralisée c'est une nouveauté et moi je n'avais pas conscience encore de l'importance que ça prend et ma question c'est plutôt d'avoir votre avis sur justement l'importance ou non d'ailleurs selon vous de garder une part de veille centralisée parce que justement comme vous le disiez il y a aussi ce sujet d'aller toucher les décideurs et d'apporter une vision stratégique à partir de l'analyse qu'on peut faire de la donnée vous avez apporté cette aide à des décideurs qui eux n'ont pas le temps forcément de faire ce travail là donc est-ce que vous voilà qu'est-ce que vous en pensez en fait est-ce que finalement il faudrait mieux aller vers un mix ou est-ce que la décentralisation ça va devenir la norme et tout le monde enfin les experts métiers vont avoir suffisamment de connaissances et de maîtrise du métier pour le faire eux-mêmes la décentralisation elle va de pair avec malgré tout une veille aussi centralisée c'est que comme on le disait tout à l'heure il faut éviter une dépertition et que tout le monde fasse une veille sur des troncs communs et des fondamentaux donc d'avoir une veille qui centralise ça pour toute l'entreprise évidemment utile et aussi la mémoire et la base de connaissances à chaque veille décentralisée en local en nourrissant une veille centralisée permet plus facilement sans avoir de conflits de droits d'accès et de confidentialité à ce que une direction métier qui à un instant t fait une recherche sur un sujet puisse bénéficier du travail qui a été fait par une autre entité donc d'avoir un réceptacle qui récupère une partie des résultats de veille qui sont en mode projet ou à direction métier ça présente un intérêt pour cette durabilité de la connaissance et d'ailleurs une GED en ça peut jouer un rôle très intéressant en connectant les différentes solutions et puis un enjeu de résilience c'est à dire que il faut une veille centralisée mais si cette veille centralisée pour des raisons de restructuration de turnover peu importe la cause n'est pas disponible ou à connaît quelques remous le fait d'avoir une approche décentralisée ça permet de continuer dans les directions métiers à ne pas perdre cette capacité cette compétence et la maîtrise des outils plus elle est dispersée et plus ça va permettre que il y ait une manière organique en permanence des moments où la veille va être plus forte dans une partie de l'entreprise et puis voilà que ça puisse vivre tout simplement un peu comme un organisme alors on parle de plus en plus de l'entreprise vivante et de l'approche organique de l'entreprise donc c'est valable aussi pour pour ces sujets de veille donc surtout pas l'un ou l'autre mais plutôt les deux bon dit par rapport à sa problématique et puis partager avec vous mon expérience moi je pense que la veille centralisée est indispensable on ne peut pas s'en passer pourquoi parce que deux raisons généralement d'après mon expérience c'est soit un service qu'il y ait des moyens pour acheter l'outil généralement ça coûte cher et ce genre d'outil on parle de la collecte à la diffusion donc tout le monde est obligé quelque part à la fin de se connecter à l'outil pour avoir l'information donc la veille centralisée un peu comme le ciment et les autres petites veilles c'est comme des briques et il faut pas oublier que généralement les services veillent soit appartiennent à la stratégie ou à l'innovation donc sont au courant de beaucoup de choses donc c'est important qu'il y ait parmi cellules une coordination qui coordonne le tour pour deux raisons on a beaucoup d'informations parce que forcément cellule veille bien connue on partage à des innovation d'ordre on est au courant de beaucoup de projets et on le sait vraiment redispacher toutes ces informations au niveau local donc pour moi c'est très important que la veille centralisée oui qu'il existe des espérences et puis de part aussi la proximité avec le comité de direction je pense que c'est important pour rebondir en fait au service achat donc moi je vais partager mon expérience donc dans une de mes précédentes expériences j'avais mis en place un dispositif de veille qui marchait bien mais plus orienté veille marché et veille concurrentielle à un moment donné j'étais très étonnée parce que le directeur achat est venu vers moi en reposant sa problématique sachant qu'on est au service d'achat en fait il faut surveiller ses fournisseurs on n'est pas à l'abri de voir un fournisseur qui fait un boutique et si on n'a pas anticipé pour pouvoir sourcer chez d'autres fournisseurs alors là on est dans les problèmes ou alors il m'avait posé la problématique d'une veille matière première aujourd'hui on fabrique des produits avec du plastique voilà il y a des problématiques de remplacement de plastique qu'est-ce qu'on peut faire pour anticiper le moment venu quand ça va devenir une directive de pouvoir remplacer justement ces matières premières donc il y a ces problématiques qui ont été posées et là on a mis en place une veille avec un sourcing oui bien sûr voilà avec adapté à la fonction achat spécifique voilà par contre on a eu du mal à décentraliser parce qu'au service achat déjà c'était pas leur métier mais il fallait désigner quelqu'un c'est forcément l'outil collecte on avait bien paramétré on avait mis les bons mots clés les bonnes sources mais quand on a voulu leur dire voilà il faut quelqu'un qui tous les matins qui tous les jours doit valider l'information et pour trouver la bonne information pour utiliser vous posez bien le problème en décentralisant sur qui on se repose la valeur que l'on crée avec un l'information et un résultat de veille tient beaucoup à la singularité et à la personnalisation on a besoin d'être très proche des projets sur lesquels les lecteurs sont de leur préoccupation de leur domaine aussi de compétences de leur façon de penser parce qu'on a tous une façon de s'approprier la connaissance qui est spécifique et le tronc commun, la veille centralisée c'est aussi un bon point de départ pour qu'après dans les directions métiers les équipes projet donc en mode décentralisé on ne fasse pas ce premier pas de défricher une thématique de manière très verticale mais par contre on va aller mettre la coloration sur le métier sur le projet et de faire sa propre démarche de veille pour aller un peu plus loin et se rapprocher d'action et de prise de décision dans la fonction de la personne qui participe à cette veille locale ça va aussi aider à l'appropriation de la connaissance, à la digestion parce que quand on reçoit un livrable qui tombe comme ça du haut toute la difficulté c'est que ça s'éloigne un petit peu de ce sur quoi on travaille tout de suite et maintenant et puis on a autre chose à faire parce qu'on est tous débordés donc on n'a pas forcément le temps pour consommer ces informations donc il faut plus le voir comme un tremplin et un point de départ pour stimuler finalement de manière décentralisée les démarches de veille qui se doivent après de faire le lien avec ce sur quoi les gens sont en train de travailler et comment ils ont besoin d'explorer telle ou telle thématique je vous remercie Merci.